Bonjour Adrien, on est en train de papoter. Alors on va commencer par l'éclaireur de Châteaubriand puisque c'est la journée des hebdos qui fête un anniversaire. Oui effectivement, joyeux anniversaire à la liaison tram-train entre Nantes et Châteaubriand. Une liaison qui a été remise en service il y a trois ans maintenant. Et bien du coup il y a trois jours de fêtes qui sont programmés dans toutes les communes desservies par cette liaison. Alors beaucoup de choses prévues notamment à Châteaubriand. Il va y avoir des fanfares, des concerts, des chorégraphies collectives, un bal public également à Barrettes ou encore une performance de Graff à IC. Tout le programme vous le retrouvez dans l'éclaireur de Châteaubriand. Et puis bien sûr c'est l'occasion aussi pour l'hebdo de revenir sur cette ligne avec quelques chiffres clés. Par exemple 20 697 c'est le nombre de montées enregistrées dans le tram-train sur une semaine type. Et puis le saviez-vous Cécile 26% c'est le pourcentage d'habitants de la Chapelle-sur-Erdre. C'est le plus gros pourcentage qui utilise cette liaison. Un tram-train qui fait par ailleurs travailler quand même 130 personnes. Alors l'écho de la presqu'il lui pose une drôle de question. Y a-t-il trop d'hôtels à Saint-Nazaire ? Effectivement c'est une question qui n'est pas commune pour la ville portuaire. Cette question c'est Cathy Rio qui se la pose en nous expliquant que la quasi-totalité de l'activité hôtelière est liée aux affaires dans cette ville. Avec notamment la relance des chantiers, l'activité de l'aéronautique, ça bouge beaucoup. Oui mais voilà, les professionnels du secteur s'inquiètent. C'est de nouveaux projets hôteliers qui sont prévus notamment près de la gare alors que dans le même temps le taux d'occupation des hôtels à Saint-Nazaire est de 50 à 60% des hôtels saturés seulement 3 week-ends sur 4. Du coup c'est bien sûr ce projet d'hôtel comme vous allez le voir sur cet article, le projet d'hôtel directement près de la gare qui est mis en cause. On se demande si c'est véritablement utile en tout cas du côté des indépendants du secteur. D'autant que Cécile Nétude pointe la faiblesse de l'offre hôtelière en centre-ville et des hôtels vieillissants. Alors qui a raison ? C'est une affaire à suivre. Et puis le courrier du Pays de Ré fait un petit zoom sur une association, les Poulbos. Effectivement les Poulbos, une association qui promeut le fait tout-main et qui promeut également la transmission des savoir-faire. Il y a donc un festival qui va être organisé, un festival en tout cas, un marché qui sera organisé ce dimanche 21 mai avec quand même 25 exposants. Il faut savoir également que les élèves du lycée professionnel Brosseau-Blanchot participent à l'événement. On pourra y trouver des bijoux, de la création sur toile ou sur plâtre. Les fonds récoltés seront utilisés pour une sortie pédagogique mais aussi pour l'association. Merci Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada